C'est ça. Alors on va faire une interview in love. 1, 2, 3, 4 ! Alors ça va les amoureux, ça va ? Ça va, on est heureux. Toujours ensemble à ce que je vois. On est fidèles. Vous vous êtes rencontré la première fois dans une boîte de nuit, qui a abordé l'autre en premier ? C'est lui, c'est moi. C'est lui et je me souviendrai toujours de cette vanne de merde que tu m'as fait. J'avais un testé, c'était l'époque où les téléphones portables commençaient, je sais pas comment j'en ai eu. C'était à peu près une valise à cette époque-là. Oui, je l'avais accroché à ma ceinture, tu vois. À moins que ce soit un bidon d'essence, attends. Il est passé, il était 4h du matin et tu m'as dit, dis donc, t'attends vraiment un coup de fil à 4h en boîte ? Il est parti, j'ai eu l'air con et je me suis dit, toi... Il est en fait, tiens, attends que je passe un coup de fil. Allô ? C'est à l'époque où j'avais pas de répartie, donc j'en ai dit. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de disputes depuis que vous êtes ensemble ? Ouais, plein, 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 plein. Tous les jours quasiment. À propos de quoi la dernière, par exemple ? C'est toujours, c'est super léger comme sujet. C'est toujours des conneries. Souvent sur sa coupe, d'ailleurs. Ramzi, est-ce qu'il vous arrive de surprendre Eric en train de regarder d'autres filles que vous ? Ouais. Et alors ? J'ai envie de me livrer, là. Si je dis la vérité, ça va repouter la merde dans notre couple. On peut se livrer, c'est bien ici, quand même. Vous êtes un couple libéré, tous les deux ? Vous autorisez des petites infidélités ? Non, pas trop, non. Donc on n'aime pas trop quand il y a un mec d'extérieur qui arrive... Qui commence à vraiment être marrant. Du métier. Et qui s'entend bien avec l'un des deux. Je le vois, il déconne avec l'autre. Ça m'énerve. Eric, vos parents l'ont bien pris quand vous avez ramené un arabe à la maison ? Très, très bien. Ah oui ? Et pourtant, ils étaient super catholiques, c'est-à-dire avec une cape et tout, quoi. Avec une cape super catholique, c'est vraiment... Non, mais ils organisent des messes et tout, enfin, c'est très, très catho, quoi. Il y a même des messes sataniques. Oui, oui, enfin, ils égorgeaient des poulets, disons. Exactement. Ils ont la vérité. Et c'est vrai que c'était très bien. Vos parents l'ont pris comment quand vous êtes arrivé avec lui ? Il ne l'a pas encore dit. Je ne le savais pas encore. On attend de l'annoncer. Eric, est-ce que Ramzi a déjà menacé de vous quitter ? Non. Il me semble que non. Il me semble que non. Et vous, Ramzi ? Non, jamais. Si, si, moi, j'ai menacé, moi. Non, ça, je ne le dis pas parce que là, c'est trop ultime. C'est trop mal. C'est trop mal. Non, non, mais... Ramzi, c'est au tout début, d'ailleurs. Lorsque vous avez connu, Eric, il avait plus de cheveux, vous l'avez dit ? Non, c'était ridicule. Il avait un petit peu de cheveux, comme ça. Une petite mousse. Tu vois, comme il y a, par exemple, les vrais Porsche Cabriolet qui se mouvent comme ça, là, vraiment. Et lui, tu vois, il avait la 206 Cabriolet. C'est minable, ses petits cheveux. Non, bon style, bon style. Non, non, mais tout ce qu'il a perdu, là, il l'a rattrapé. Ça, j'aime. Personne n'arrive à accrocher son micro. Est-ce qu'au bout de 10 ans, la présence de l'autre peut devenir pénible ? Ah oui, là, enfin... Oh là là, c'est sorti trop de terre. Ah oui, j'en peux plus. Non, non, c'est le fait de passer 300 jours par an avec lui, ça devient pénible par la force des choses. Mais notre amitié n'est pas pénible. Moi, 3 jours sans lui, il me manque. Il y a une lassitude qui se fait jour quand même. Comment ? Pardon ? Il y a une lassitude qui se fait jour. Vous pouvez mettre des mots qui sont dans le couïd ? L'assitude, d'où est-ce que tu es dans le couïd ? Oui, c'est juste après l'assaut. Ah oui, sérieux. L'assaut, lassitude... Et l'azisa. Et l'azisa. Non, quand tu disais tout à l'heure, si on se surprenait, on arrive encore à se surprendre. Ouais. Il y a des trucs que vous faites plus comme il y a 10 ans, quand même. Ah ben, c'est... Bah là, il n'arrive plus à bander, quoi. En tout cas, on a un vrai souci. Il me regarde, maintenant, avec les autres. Alors, Ramzi... Non, 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 non. Non, mais c'est étonnant, parce que moi, je les connais pas mal, quand même. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, ils ne sont pas... On pourrait penser qu'ils vont faire la ribouledingue ensemble et tout, mais ils n'ont pas du tout les mêmes occupations, hein, ça déconne. Rien à voir. Et donc, c'est pour ça aussi, peut-être, que le couple tient, c'est qu'il doit avoir beaucoup de plaisir à se retrouver, parce qu'ils n'ont pas les mêmes occupations. On est des gens normaux dehors, c'est-à-dire, bonjour, monsieur, comment allez-vous ? Et dès que je vois Ramzi, ça ne peut pas, c'est impossible. Et on a souvent cette réflexion des gens qui nous disent, je t'aime bien, toi, Ramzi, quand t'es tout seul, je t'aime bien, Eric, quand t'es tout seul, mais dès que vous êtes tous les deux, vous êtes un seul. Mais ça ne se contrôle pas, dès que je le vois, je n'ai plus rien dans ma tête. C'est la physique, tout se vide, tout se vide. J'ai un cocktail Molotov là-dedans. Et moi, j'ai un Jerry Carg. Non, mais sérieux, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il vous reste encore des choses à découvrir chez l'autre ? Ah, je pense, ouais. La sodomie, on n'est pas... Non, pour l'instant, on se regarde. Pour l'instant, on se regarde. On n'ose pas. Mais on avance, on avance. On s'approche, on s'approche. Vous pensez rester ensemble pour toute la vie ? On a cette petite ambition-là, ouais. Et puis, de toute façon, personne d'autre veut de nous, donc on pourrait être ensemble. Je n'ai jamais pensé à faire un show, chacun, ça le connaissait. Vous n'avez jamais traversé l'esprit ? Pour notre prochain spectacle, on voudrait faire deux spectacles solo, mais sur la même scène. Mais en même temps, et sur la même scène. En même salle, sur la même scène. On va le faire à la con, quand même. Finalement, vous êtes toujours aussi heureux d'être ensemble. Oui, monsieur Ardicot. Elle est bien, notre vie, maintenant. Oui, c'est bien. Elle est bien, on a vécu tout ça ensemble. On fait les cons et on a des vestes et des semis. C'est cool. Si je vous dis la marque de Sartre, vous allez flipper. C'est carrément une cellio.